Salut tout le monde, c'est Axel Éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Lego Fortnite pour vous montrer comment obtenir l'amulette réfléchissante. N'oubliez pas de rajouter mon code créateur Axel Éponge, tout en majuscule et tout en attaché, dans la boutique de Fortnite. Pour commencer, nous allons voir ce qu'il faut pour créer cette amulette. Il faut fil de laine vers poisson guerrier. Le plus difficile à avoir, c'est le poisson guerrier. Nous allons voir ça tout de suite. Et petite précision, je vous rappelle qu'il faut avoir l'établi au niveau max. Donc ce qu'il faut, il faut laine, c'est ce qu'il demande. Donc pour ça, il faut avoir la laine. Et pour avoir la laine, plus simplement, pour éviter que vous galérez, je vais vous montrer ça tout de suite, comment il faut obtenir. Ah oui, je suis en train de regarder partout, mais c'est par là qu'il faut avoir. Bon, il faut avoir l'ierre. Vous allez comprendre. Donc il faut avoir un emplacement de moutons, vous avez vu. Donc vous donnez l'ierre au mouton et il vous donne en échange de la laine. Une fois que vous avez de la laine, il faut tout simplement aller devant vous et vous le transformer en fil de laine. Donc je vais faire l'étrante. En attendant que ça se passe, je vais aller voir le personnage qui s'occupe de la fonderie. C'est rendu. J'espère qu'il va me donner des verres. Oui, c'est bon, j'ai les verres. Voilà, j'ai les ingrédients. Ah, il ne m'a donné qu'un seul. Bon, en attendant, je vais aller pêcher. Donc je vous conseille d'avoir un canne à pêche. Pour commencer, il faut avoir une canne à pêche atypique. Donc pour faire une canne à pêche atypique, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut en avoir? Voilà, donc il faut aux tiges de bois neillus, cordes, cordes, pardon, fil de soie et grippe de loup. Normal. Alors, dans les coffres, on a cordes, fil de soie, ensuite grippe de loup. Normal. Et je ne sais plus quoi d'autre. Je vais regarder. Il faut toujours vérifier, hein, il faut toujours vérifier. Ah oui, le bois neillus, c'est ce qu'il manque. Donc le bois neillus, j'en ai ici. C'est bon, c'est parfait. Je peux enfin faire ma petite canne à pêche. Une seule, ça suffit. Et voilà, c'est bon. J'ai la canne à pêche. Et maintenant, il faut que j'ai des appâts, mais avant d'avoir des appâts, il faut d'abord que je pêche des poissons. Pour ça, il faut que je trouve, ah, il y a un petit, il y a un petit lac par là. C'est bon, je vais pouvoir y aller. Je suis enfin devant le lac. Normalement, je n'ai pas d'appât pour l'instant. Je n'ai pas d'appât pour l'instant. Mais dans le lac, il y a des appâts naturels. Donc je vais profiter pour avoir un maximum de poissons, parce que j'en ai besoin pour faire des appâts. Donc pour pêcher, il faut maintenir. Et ensuite, vous lâchez tout, vous récupérez. Et ensuite, vous relancez la canne à pêche. Pour enlever le poisson dans l'eau, il faut maintenir. En plus, c'est marqué pour laisser maintenir. J'espère que je vais avoir beaucoup de poissons. J'allais, donne-moi des poissons. Oui, j'allais, c'est bon. Et une fois que vous avez pêché votre poisson, il faut créer un métier qui transforme les poissons. Et c'est quoi comme métier ? C'est préparateur de nourriture. Et pour ça, il faut des planches, hausses, fiches de bois et granite. D'abord, je vais vérifier si le fil de laine est fait. C'est bon. Ça a l'air d'être fini. Et maintenant, il faut que je fasse une corde. Une corde noire. Pour ça, il faut avoir un lierre transformé en corde normale. Une corde de verre pour l'instant. Bon, pendant que tout soit fait, il faut que je fasse un préparateur. Ouh, j'ai pris pas mal de poissons là. J'ai fait tous les trous de pêche en même temps. Maintenant que j'ai tous les nécessaires, je vais mettre juste là, ici. Allez, il y a de la place. Et bon, le préparateur de nourriture est mis en place. Maintenant, je peux transformer les poissons. Je vais transformer le poisson orange pour faire des appâts. Voyons voir si ma corde est finie. Oui, c'est terminé. Maintenant que j'ai transformé l'air en corde typique. Maintenant, je vais le mettre en corde typique aussi. Ça, c'est la fabrication filière avec de la corde. Ok. Je vais voir mes petits poissons. Est-ce qu'ils sont transformés ? Il y a 32. Je peux récupérer. Avec ça, je peux faire enfin des appâts avec les poissons. Pour ça, il faut se rendre encore une fois devant le préparateur de nourriture. Bon, il faut tout récupérer. Quoique, je vais laisser finir. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut. C'était le dernier. C'est bon. Maintenant, il faut que je transforme. On n'a pas. Voilà. Je ne peux faire que 30. Alors, la corde, c'est fini. Oui, j'en ai deux. Est-ce que c'est suffisant pour justement faire le canne à pêche rare ? Oui, deux, c'est largement suffisant. Et j'ai oublié le tige de bois souple. C'est bon. Bon, maintenant, je peux faire le canne à pêche rare. Voilà. Le canne à pêche rare, j'ai. Soudapas, c'est bon. Mais il faut un soudapas légendaire. Pour savoir ce qu'il nous faut, il faut se rendre devant cette machine passoire. Donc, un soudapas, il faut sirop de slap, burger épicé. Pour avoir un sirop de slap, je vous ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo. Allez-y voir si vous avez le temps. Maintenant, pour faire un burger épicé, il faut bien sûr piment. C'est normal, c'est épicé. Ensuite, il faut de la viande crue. De la viande crue, j'en ai ici. J'en ai 30. Je prends 30 à chaque fois. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Il faut de la farine. Normalement, oui, j'en ai déjà un là parce que je l'ai ramassé dans le coffre. Mais je prends la farine pour vous montrer. Il faut... C'est bon, je peux faire. Tout est bon, il y a tous les ingrédients. Maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Donc, un saut. Un saut d'appas normal. Un slap, un burger. C'est bon, j'ai tout. Maintenant, vu que c'est un défi Star Wars, vous prenez Gmail, macro Gmail que... Comment il s'appelle ? Capitaine Bravara a donné. Il n'y a plus qu'à localiser l'emplacement de la grotte qui se trouve juste là. C'est vrai qu'il demande d'aller dans le lac gelé, mais c'est juste un énigme, en fait. Il faut savoir. Rentrons dans la grotte. Une fois qu'on est dans la grotte, il faut juste repérer l'emplacement des lacs. Oui ! Yes ! Enfin, après deux années de pêche, j'ai réussi enfin à voir les dix poissons guéris. Ouf ! Enfin, je suis content. Il manque encore un petit ingrédient. Pour faire le verre, il faut prendre du sable. Il faut faire le fondre le sable. Pour ça, rien de plus simple, il faut avoir un diaphanite. Il faut juste aller devant la fonderie. Il faut juste... Hop là ! Il faut prendre ça. Maintenant, il faut juste que je brûle le sable pour que ça fonde. Je suis obligé de faire ça parce que mon personnage, il n'a pas voulu faire plus. Il fait un, c'est un par un. Je ne comprends pas pourquoi. Du coup, je suis obligé de user dans mes ressources. Je dois avoir enfin tous les ingrédients à l'offert, cette amulette. Il suffit de se rendre devant l'établi. Et c'est bon. Oula ! Je suis parti trop vite. Et c'est bon. J'ai enfin cette amulette réfléchissante. Fabriquons ensemble. Enfin ! Je l'ai ! Enfin ! Victoire ! Ah ben, je vais mettre à sa place. Là, il doit... Là où elle doit être. C'est bon ! C'est bon ! Récapitulons ensemble. Donc, pour commencer, il faut avoir une canne à pêche normale, pêcher des poissons normaux. Ensuite, il faut créer la machine à transformer les aliments. Une fois que c'est fait, transformer le poissons. Une fois que le poisson s'est transformé, il faut aller devant après-soir. Après, il faut juste choisir ce qu'il demande pour faire l'appât légendaire. Et ensuite, il faut aller dans la grotte de Star Wars. Et n'oubliez pas aussi d'avoir une canne à pêche rare. Il y en a encore deux pour être sûrs et plusieurs appâts légendaires pour avoir justement le poisson guerrier. Je suis bien content mes amis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis, toi qui ne passes pas là, qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501